bon matin tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve en solo juste vous et moi dans ma voiture ce matin j'ai comme une petite heure et demie à tuer et j'avais prévu à les magasiner en fait parce que où est ce que je suis en ce moment il ya plein d'endroits où je voulais faire il ya un walmart une oubainerie carters il ya un winners mais l'affaire c'est que j'ai complètement oublié que les magasins ouvrait à 10 heures et non à 9 heures donc là je suis comme dans un stationnement vide en attendant que les magasins ouvrent bref je vous en reparlerai un peu plus éventuellement mais en fait la raison pour laquelle je suis toute seule dans ma voiture ce qui n'arrive pas souvent à ce temps là le matin c'est que julia elle commence son intégration à la garderie ce matin fait que oui une grosse grosse nouvelle étape fait que là c'est ça c'est la première fois qu'elle y va donc elle fait juste une petite heure heure et demie ce matin là pour commencer commencer tranquillement je sais pas trop comment je me sens par rapport à ça honnêtement beaucoup plus zen que qu'est ce que je pensais je pense qu'on était juste on était juste rendu là mais bref je vous en reparlerai un petit peu plus tard là c'était pas c'était pas le but de ce vlog aujourd'hui fait qu'en fait si je me trompe pas ce vlog si c'est soit le dernier ou l'avant dernier avant le début du vlogmas du mois de novembre donc cette année on a décidé de changer un petit peu les choses puis au lieu de vous faire notre mois de ben notre vlogmas en fait donc le mois où qui a beaucoup plus de vlog qu'à l'habitude au mois de décembre on a décidé de le faire au mois de novembre tout simplement parce qu'on avait juste envie de switcher les choses un peu ben finalement au mois de décembre ça revient que c'est un petit peu tout le temps la même affaire faire le sapin de noël emballer les cadeaux faire des activités de noël puis tout le monde est vraiment occupé parce que justement mais tout le monde planifie son temps des fêtes puis tout le monde a des activités puis passe du temps famille fait que finalement on trouvait que c'était pas le meilleur moment pour faire le plus de vlog dans l'année tandis que le mois de novembre ben on dirait qu'il se passe rien tu sais c'est pas tout le monde qui est nécessairement dans l'esprit des fêtes tout de suite moi je suis désolée mais je veux dire tout de suite je vais quand même vous parler de noël au mois de novembre parce que moi c'est sûr que moi je parlerais de noël à l'année longue mais c'est ça tu sais novembre c'est un mois qui est gris c'est plus plate c'est un peu je sais pas là c'est comme un peu déprimant le mois de novembre fait qu'on s'est dit que ce serait une bonne idée de changer les choses un peu puis de vous faire beaucoup plus de vidéos au mois de novembre ce sera pas un vlog par jour tout simplement parce qu'on veut pas se stresser avec ça puis je pense que des fois quand tu te mets trop de pression à faire vraiment un vlog à tous les jours c'est là que le fun peut s'en aller mais il va y avoir beaucoup plus de vlogs qu'à l'habitude ce sera pas juste un ou deux par semaine là ça va être au moins trois puis il va y avoir d'autres types de vidéos aussi des vidéos que ça fait longtemps qu'on vous dit qu'on va faire puis qu'on n'a jamais fait mais là ne vous en faites pas on va vous les faire fait que j'avais des petites questions pour vous par rapport à ça si jamais ça vous tente d'y répondre en commentaire ce serait vraiment gentil ça nous aiderait beaucoup à planifier justement ce gros ce gros mois le fun qui s'en vient fait que premièrement j'aimerais savoir qu'est ce que vous avez envie de voir ou même à la limite qu'est ce que vous avez moins envie de voir et on sera pas offensé là on veut vraiment prendre le pouls on veut faire du contenu que vous allez aimer puis qui va vous intéresser fait que c'est sûr bien logiquement il va y avoir des vlogs plusieurs plusieurs petites vidéos bonus aussi en extra fait que n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires qu'est ce que vous avez envie de voir ou comme j'ai dit que vous n'avez pas envie de voir on veut c'est ça on veut vraiment prendre votre avis par rapport à ça deuxième question comme c'est le vlog miss même si c'est au mois de novembre plutôt qu'en décembre on a quand même envie de vous offrir des petits cadeaux puis même à la limite je trouve que c'est mieux parce que si on vous offre des choses par exemple des cartes cadeaux que vous vous pouvez offrir en cadeau ben c'est juste plus logique de le faire en novembre qu'en décembre comme ça vous avez le temps de pas c'est sûr de pas acheter vos cadeaux de noël trop dernière minute fait qu'est ce que c'est des cartes cadeaux est ce que c'est des produits en particulier là s'il vous plaît de mentionner pas d'ordinateur ou de téléphone ou des choses qui coûtent super cher on aime mieux faire plusieurs petits concours pour faire profiter le plus de gens possible qu'un gros prix mais on est ouvert honnêtement fait que si jamais vous avez des suggestions n'hésitez surtout pas et troisième question quand est ce que vous voulez voir les vlogs comme j'ai dit il n'y en aura pas à tous les jours fait que ça va vous laissez le temps quand même de rattraper de rattraper votre retard tout le monde est occupé puis je sais qu'on n'a pas nécessairement le temps de regarder les vidéos tu sais exactement quand elles sortent en ce moment on publie nos vlogs vers 15 heures heure québécoise donc 21 heures en europe je pense que c'est à peu près 50 50 la moitié d'entre vous viennent d'europe puis l'autre moitié vient du québec quelque chose comme ça fait que vous me direz à quel moment est ce que vous regardez les vlogs est ce que c'est plus en vous préparant le matin est ce que c'est en mangeant en préparant le souper en soirée bref c'est ça c'est mes trois mes trois petites questions fait que si vous pouvez répondre dans un seul commentaire ce serait vraiment très très gentil ça nous aiderait beaucoup à tout planifier ça ok c'est ça je suis bien excitée pour vrai c'est tout le temps c'est des gros mois novembre et décembre mais c'est les mois les plus c'est les meilleurs mois de l'année honnêtement vous savez moi j'aime plus trop l'été j'aimais tellement l'été mais là j'endure tellement pas la chaleur qu'on dirait que je sais pas là j'ai juste hâte j'avais juste hâte au mois plus frais plein plus avec l'ambiance du temps des fêtes puis tout ça moi j'ai hâte bon alors là y'est 9h30 j'ai encore une petite heure avant d'aller chercher julia à la garderie je suis pas mal certaine que ça va bien se passer honnêtement parce que quand je suis allée la déposer ce matin et juste comme elle m'a dit bye puis elle est allée jouer avec les amis puis avec les jouets puis elle est vraiment indépendante honnêtement mais ça reste que c'est un gros changement je suis pas mal certaine que ça va bien se passer parce que je suis allée la déposer ce matin puis elle a juste comme elle est partie jouer avec les amis puis avec les jouets puis elle m'a juste dit comme bye vraiment rapidement fait vraiment indépendant de cet enfant là je vais pas trop m'attarder sur le sujet parce que comme vous savez on veut tellement pas devenir une chaîne parent ou une chaîne famille tu sais c'est sûr que ça fait partie de notre quotidien on a un enfant maintenant fait que vous allez voir comme des petits des petits bouts de notre vie de parent ici et là mais je sais pas en fait c'est quoi le pourcentage d'entre vous qui ont des enfants ou qui ont pas d'enfants si jamais ça vous tente de répondre à cette question là aussi je serais bien curieuse de savoir mais c'est ça tu sais on veut pas on veut pas que ça devienne le sujet principal de nos vidéos mais là tu sais c'est quand même un gros un gros changement qui s'en vient fait que julia elle a 20 mois bien elle va avoir presque 20 mois puis elle va avoir deux ans en février puis elle allait pas à la garderie avant par choix parce que j'étais pas nécessairement prête à l'envoyer puis aussi bien parce que moi je pouvais me le permettre de la garder à la maison avec moi pour vrai je sais que j'étais vraiment privilégiée de cela d'être capable de quand même travailler de la maison puis de la garder avec moi mais là plus le temps avançait puis bien c'est sûr qu'elle dort elle a jamais beaucoup dormi mais elle dort encore moins qu'avant fait que c'est sûr que les moments pour travailler c'est un petit peu un petit peu plus complexe puis bien logiquement quand elle est réveillée bien j'aime ça passer du temps avec elle puis de plus en plus qu'elle voyait d'autres enfants tu sais les enfants de mes amis ou dans des événements ou des choses comme ça elle était super intéressée puis on le voit qu'elle est sociable puis elle est vraiment c'est sûr elle aime ça être avec d'autres enfants fait que je pense que c'est vraiment le meilleur pour nous deux fait qu'elle elle va elle va juste y aller à temps partiel moi je voulais pas l'envoyer à temps plein parce que c'est sûr je veux quand même la garder avec moi puis passer du temps avec elle puis encore une fois je réalise que je suis vraiment privilégiée de pouvoir faire ça je sais que c'est pas c'est vraiment pas tout le monde qui peut se le permettre nous dans le moment bien les deux on travaille de la maison puis on travaille tu sais c'est notre propre entreprise fait que c'est sûr qu'on peut se permettre tu sais de travailler plus tard le soir pour compenser tout ça mais tu sais ce sera peut-être pas ça dans quelques années on sait jamais de quoi la vie est faite fait que moi c'est sûr que si je peux en profiter maintenant bien c'est ça que je voulais faire fait que oui bien elle va y aller à temps partiel fait que elle ça va lui permettre de socialiser de voir d'autres mondes de faire des choses qu'elle fait pas nécessairement avec nous à la maison puis nous bien ça va nous permettre d'avoir comme tu sais des vrais moments où qu'on peut vraiment travailler puis se concentrer puis faire nos choses fait que moi autant que je suis un peu je suis un peu nostalgique tu sais de me dire qu'on est déjà rendu là mais en même temps c'est ça je pense justement qu'on était rendu là puis que c'est vraiment le meilleur moment pour commencer ça on était vraiment difficile aussi là on voulait pas l'envoyer à la garderie juste pour l'envoyer à la garderie fait qu'on a attendu de trouver vraiment la place parfaite pour nous qui correspond bien à nos besoins puis nos valeurs puis ce qu'on cherche donc voilà c'était le petit moment garderie mais là je regarde par là puis je pense que le Winners est ouvert je pense qu'il ouvre à 9h je vais juste regarder les heures d'ouverture parce que je suis vraiment loin de la porte puis mes yeux sont vraiment pas aussi bons mais oui le Winners ouvre à 9h30 puis il est 9h35 bon mais fantastique je vais aller faire un petit tour au Winners j'ai pas pu filmer à l'intérieur parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde puis je sais pas ça me tentait pas ça me tentait eut d'avoir à regarder s'il y avait pas du monde derrière ou qui regardait ou quoi que ce soit mais même si c'était juste un Winners d'habitude c'est parce que j'aime ça aller au Winners Home Sense parce qu'il y a toujours plus de choses maison au Home Sense mais il y avait vraiment des belles choses de Noël alors bon j'ai pris le fameux coussin canne de Noël parce qu'il est trop cute puis tu sais je voulais rajouter des petits trucs il est tellement gros qu'il est difficile à montrer dans la caméra mais oui je trouve vraiment beau puis je voulais ajouter des petites choses plus plus festives jeune si je peux dire ça comme ça pour Julia après ça j'ai pris des petites serviettes à main fait que celle-là avec les petits bonhommes en pain d'épices une toute rouge puis une autre rouge avec des petits biscuits comme ça je les trouvais trop belles puis je voulais vraiment des petites serviettes de Noël puis il y avait des trop belles boîtes j'ai pris celle-là j'en ai juste pris une pour l'instant là parce que je veux faire l'inventaire de ce que j'ai mais celle-là j'ai la trouvée cute puis pour des petits cadeaux je trouvais ça parfait fait que sur ce je vais déjà commencer à me diriger tranquillement vers la garderie là comme ça ben c'est sûr je vais pas être loin ça me fait vraiment bizarre c'est vraiment bizarre bon fait qu'on est quelques heures plus tard je parlerai pas fort parce qu'on est revenu à la maison puis Julia est en train de faire sa sieste mais ça s'est super bien passé vraiment ça me soulage là on dirait que je me sens mieux de savoir que ben là c'était juste sa première journée là mais ça s'est vraiment mieux passé puis elle était contente peut-être bonne mort fait que c'est vraiment des bonnes nouvelles là je suis toute seule avec Julia mais je suis toute seule à la maison présentement parce que dans le fond dès qu'on est arrivés à la maison Jay est parti il y avait un événement avec Best Buy puis normalement il aurait dû y aller en moto mais il faisait vraiment plus froid que ce qui était prévu aujourd'hui fait que finalement il a décidé d'y aller en voiture puis là je viens de recevoir un petit colis que j'avais commencé à ouvrir de la part de Biotherme mais je me suis dit que j'allais l'ouvrir pas qu'à faire un vlog l'ouvrir en même temps que vous donc qu'il y a-t-il là-dedans ah c'est des nouveaux produits pour la peau des nouvelles crèmes donc c'est une crème anti-âge pour le visage une crème anti-âge pour les yeux je suis rendue là dans ma vie des crèmes anti-âge puis c'est vraiment drôle parce que je pense que c'était en 2016 si je me trompe pas mais j'avais fait un voyage de presse avec Biotherme c'était vraiment le fun on avait été dans les Pyrénées françaises c'était vraiment un beau voyage puis là encore aujourd'hui il m'envoie des produits mais là c'est rendu des produits anti-âge mais ouais j'ai vraiment hâte de tester ça encore aujourd'hui j'ai toujours comme au moins deux ou trois produits de Biotherme dans ma gamme de soins parce que je les aime vraiment beaucoup fait que je sais pas je sais pas quand est-ce que Juliette va se réveiller je sais pas quand est-ce que Jay va revenir honnêtement il y a plein d'affaires que je pourrais faire comme autant dans la maison que tu sais faire des montages de vlogs ou planifier des vidéos ou écrire mais franchement j'ai comme un peu mal à la tête puis la seule chose que j'ai envie de faire c'est de m'écraser sur mon sofa puis de lire un livre j'étais comme dans une panne de lecture un peu si on peut dire ça comme ça je sais pas pourquoi mais j'adore lire j'ai toujours aimé lire mais on dirait que depuis comme le dernier mois et demi, deux mois j'y arrivais juste pas comme je me prenais un livre puis j'étais juste pas concentrée puis ça me tentait peu puis ça me tentait jamais mais là j'ai commencé à lire un livre hier puis c'est vraiment bon c'est la suite de la série premier rendez-vous c'est des livres pour ados c'est vraiment très très léger mais c'est super bon puis j'ai déjà lu comme une centaine de pages je l'ai commencé hier soir fait que je pense que c'est ça que je vais faire cet après-midi accepter de prendre ce relax sur le sofa bon mais c'est avec grand regret que je viens de réaliser que j'ai laissé mon livre dans la voiture puis que Jay est partie avec l'auto en théorie ça devrait pas être un problème parce que j'ai une tonne de livres non lus dans ma bibliothèque mais c'est celui-là en particulier que je voulais lire puis là je suis en train de me dire c'est peut-être un signe de l'univers qu'il faudrait que je profite de la sieste pour travailler un peu puis avancer mes affaires puis il y a juste Toast qui est en train de foutre le bordel dans l'entrée je sais pas qu'est-ce qu'il fait sacré Toast ouais fait que c'est ça je vais regarder qu'est-ce que j'ai comme livre non lu dans ma bibliothèque tu sais parce que j'en ai vraiment plein j'ai vraiment beaucoup de contes interdits que j'ai pas lu encore que Julia a tout poussé dans le fond mais je sais pas on dirait je file pour lire de quoi de léger de relax pas de quoi qu'il parle de meurtre et de cadavres et de trucs pour faire choquer là vous dites Jay pourquoi tu fais rien sur ton denteur est-ce que je t'en... Papa? 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 oh my god je peux plus avec sa belle voix Papa? 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 Oui papa il est là papa il t'aime Papa? Oui papa il t'aime oui papa il t'aime donc non c'est ça il y a rien sur mes écrans parce que je suis en train de réviser des contrats pour une collaboration potentielle donc plein de choses comme que je peux pas vous partager pour l'instant c'est ça c'est de beaucoup lire d'un paperasse préparer des choses pour éventuellement que ça fasse du beau contenu grosse boule de bonheur et d'énergie c'est que je l'aime ouais fait que c'est ça ben là t'as eu un événement pour Best Buy ce matin? oui oui c'est le fun je me suis promené au genre une conférence que Best Buy font donc ça permet à tous les gérants de magasins de pouvoir voir les nouveaux produits les essayer pis tout c'est comme un micro CES donc nous on était là pour non seulement voir ça poser des questions aux dirigeants de Best Buy c'est le fun de voir du monde qui était là depuis comme le temps de Future Shop pis ils ont comme beaucoup de passion donc c'est c'était quand même le fun de voir un peu comment ça fonctionne à l'intérieur de Best Buy comment ça fonctionne à l'intérieur de comme c'est le temps des fêtes qui s'en vient il y a plein de nouveaux produits qui qui est informé c'est quoi les plans comment ça fonctionne pis tout donc c'était quand même une... c'est intéressant parce que je connais juste tous les deux en train d'observer Julia du coin de l'oeil qui est en train de lancer des choses de mon bureau oui c'est Kat et c'est papa Julia est-ce que tu vas chercher un book? est-ce que tu vas chercher un book dans ta chambre pour qu'on le lise? ouais fait que c'est ça sinon ben comme j'ai dit tantôt un petit peu plus tôt dans le vlog là je parlais du vlogmas fait que j'ai demandé aux gens qu'est-ce qu'ils avaient envie de voir et tout ça mais Jay aussi les réponses seront toutes Jay en lettres majuscules c'est quoi qu'on veut voir pour le vlogmas Jay en lettres majuscules non mais pour vrai je veux pas que les gens répondent ça je veux qu'ils répondent des vraies choses parce que c'est sûr qu'on va te voir la chaîne s'appelle Kat et Jay vouloir voir Jay n'est pas une vraie chose c'est Catherine tu sais où ça fait le plus mal? quoi? non ben pardon allez on te laisse à ta révision de contrat à tantôt je viens de partir de me brosser de lavage j'ai du pliage à faire j'ai bien des petites choses à ramasser un peu partout parce que mademoiselle ici sort les choses de toutes les tiroirs de toutes les pièces de la maison pour les amener dans sa chambre c'est fou là il est juste 17h pis il fait tellement sombre déjà je pense que c'est la chose que j'aime pas de l'automne pis tu sais du fait qu'on s'en va vers l'hiver pis tout ça c'est vraiment le fait qu'il fait noir aussitôt je trouve ça tellement déprimant je sais pas pour vous pis en plus on dirait je suis tellement fatiguée à l'arrivée de l'automne justement parce qu'il fait noir beaucoup plus tôt pis je sais pas moi j'haïs ça avoir des lumières allumées dans leur maison on dirait j'aime ça quand il fait clair pis que c'est pas sombre pis c'est pas... en tout cas bref hi hi est-ce que tu m'aides à plier les vêtements? j'aimerais ça moi avoir autant bonne humeur quand c'est question de plier un panier de linge ça c'est quoi? miaou oui miaou c'est à qui ça? bébé oui c'est à bébé c'est à Julia c'est quoi sur le pyjama Julia? cha oui comment il s'appelle ton chat toi? Toast Toast oui elle a commencé à l'appeler To tiens ça aussi c'est à toi est-ce que tu veux les plier? il est rendu vraiment plus tard dans la soirée c'est ça l'affaire quand t'as un enfant qui se couche quand même tard c'est que ta soirée à toi commence tard moi j'ai plein de trucs administratifs à faire ce soir que j'ai skippé de faire aujourd'hui mais comme là j'ai plein de trucs à créer pis des trucs de gouvernement plate pas palpitant bref comptabilité et tout ça donc c'est à ça que je vais m'attaquer ce soir avant d'aller me coucher je sais pas si vous avez vu mais il y a une toast sur mon bureau d'ordi pour s'il est tellement grand qu'il se faufile entre tous les papiers pis toutes les choses qu'il y a sur mon bureau mais j'aime bien ça l'avoir à mes côtés pendant que je travaille quand t'as un job et en plus que t'as comme des meetings pis des événements allés pis tout t'as pas beaucoup de temps pour travailler sur tes projets plus personnels mais là il est 10h30 et pour moi la soirée n'a fait que commencer non mais toi tu peux prendre un Red Bull pis te coucher genre 3h après moi si je prends n'importe quelle boisson énergisante j'en ai pour comme 8h à être speedé mon corps est quand même très habitué t'sais y a des gens qui prennent comme 2-3 cafés par jour vous avez genre 5 fois plus de caffeine que là dedans t'sais mais non mon corps est comme habitué de prendre un Red Bull le soir un chien j'en ai assez t'espoir ฮricer cent j'en ai abonnés ça t'aime le recovered